Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Je... 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 je commence par Maria Isabella. Je voulais tester sa réaction. Qu'est-ce que tu y trouves, cette fille-là? C'est pas une question de trouver quelque chose, c'est... Je bégaye. Parce que tu sous-entends des choses qui... qui me plaisent pas du tout. T'avertis, Harold. Trompe-moi jamais. Je te tord le cou. Jamais. C'est pas notre rôle. Le rôle, le rôle, t'sais. C'est pas notre rôle de décider pour le monde. Le monde, qu'est-ce que tu penses qu'il veut, le monde? Se sentir intelligent. Comment? En nous lisant. C'est prétentieux comme idée. Ah! Lucide. Coudon pied trop. T'es-tu en burn-out, toi? Bof. C'est à cause de ta blonde? Ben non. C'est dur de se retrouver tout seul du jour au lendemain, hein? C'est pas facile à vivre. Arrête donc. T'as-tu une autre femme dans ta vie, là? C'est pas de tes affaires. Oh, comment? Entre amis, là. Si je te le dis, tu vas refiler mes confidences aux potineurs. Hum, hum. La convergence, là, c'est vous autres, pas nous autres. Non, non, j'ai pas dit les potineurs de ton empire de presse. C'est ceux du nôtre. Ha, ha, ha! Avec des moines. Salut. Très soir. T'es-tu déjà, Sanja? Non, non, non. Une entrevue avec l'éditeur. Pour un nouveau dossier? Hein? Oui, c'est ça. Marie, tu serais ça en train de nous écrire un livre? Moi, c'est ton expérience en Colombie? Non, 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 non. Je te prépare un papier, là, sur l'état de l'édition au Québec. Oh, bonne chance. Eh, hein, je te perçois qu'on ronde. Ah! Là, tu bois ça, Gaston. Il est tellement à maudit, là, que tu reviennes aux arrêt-lettes, hein? Oui, oui, je sais ça. Oui, je viens de la même affaire à mon journal. Oh, j'en doute. Bon, je prendrais un croissant et un café, s'il vous plaît. Faut que je vous le dise, s'il y a une chose qui m'a manqué en Colombie, à part ma femme, c'est les petits-déjeuners entre journalistes. Ou les 5 à 7? Non, non, les 5 à 7, c'est toi, c'est Suzanne. Hé, moi aussi, j'ai une nouvelle à vous annoncer. Non, non. Je retourne à la radio. Mon public me réclame. Ben! Oh, fais pas cette tête-là. Hé, je suis mis ici pour te faire plaisir. C'est pour toi. J'ai pas besoin de ça. Oui, t'en as besoin. Ah, tu sais bien quoi, est-ce que j'ai besoin, là? Oui. Non. T'as toujours l'air à être. C'est le monde qui m'achale. Tu te vois pas. C'est pas me laisser tranquille, là. Ça se replacerait tout seul. Tu l'admets, d'abord. Autre problème qui te ressemble pas, tu parles plus, là. Je te parle, là? Non, mais je te dis, tu parles plus de toi-même, tes sentiments, tes émotions. Tu sais, j'ai jamais été bien, bien parlé, là. S'il vous plaît. Vous avez eu envie de venir me voir, ou pas? Pantone. C'est elle. Je m'en forcée. Assoyez-vous, donc. Si t'es amoureux d'elle, dis-le tout de suite. Ah, ah, absolument pas. Bégaye. Parce que tu me colles au pied du mur, pour rien. C'est toi qui le dis. J'ai passé deux mois d'enfer avec Julien. Je vais pas commencer l'année avec toi sur le même pied. C'est ton choix. C'est mon choix, en effet. Mais dans ce cas-là, tiens-toi tranquille. Je suis tranquille et très honnête. J'accepte pas les fleurs. Les décroches, c'est la somme. OK. Je vais aller lui demander à elle. À elle? Oui. Je lui ai demandé si tu lui fais de la façon. J'ai hâte de voir ce qu'elle va me dire. Tu veux absolument me faire honte devant tout le monde, me ridiculiser, devant tous les collègues du collégial. Pour ça, t'as besoin de personne. Donnie, des fleurs. Pour qui tu te prends, Don Juan? Je n'ai lu nulle part que Don Juan offrait des fleurs à ses conquêtes. Mais moi, je le dis. Pilote-tu devant ses conquêtes? Ah, Benilo! Arrête ça tout de suite. On a un cours à donner. Ah, je comprends ça. Ça doit pas être facile. Non, pas tout le temps. Vivre ça tout seul, en plus? Oui. Euh, toi, es-tu mariée? Non. Non, ben, je veux dire, c'est une blonde. Ben, pas dans le moment, mais je cherche, t'sais. Tu cherches où? Sur le net. Sur le net? Ben, Internet. Ben, l'Internet. Ah, ben, ça. Puis, ça pointe-tu? Ben, je n'ai pas encore rencontré la femme de ma vie, mais ça fait du monde à voir le samedi soir. Ah, ben, voyons. Faudrait bien que j'essaye ça, mais écoutons, je n'ai pas d'ordinateur, t'sais. Ah, ben, si ça te tente, viens chez nous, on chercherait ensemble. Ah, ben, ça, c'est un méchant moron. Hé, veux-tu bien faire ta job, tu veux le faire les autres? Ben, ma grand-mère pense que c'est l'alcool. Maman, elle, elle, c'est pas vraiment, là. Faut dire que ma mère est un petit peu vulnérable. Oui. C'est un pudique, mon petit papa d'amour. Comme beaucoup d'hommes de cet âge-là. Je sais pas quoi dire, là, j'étais un petit peu confuse. Tu parles, papa. Ben, on va lui dire quoi, là? Ben, moi, j'ai une question. Est-ce que c'est parce que vous avez trop de femmes autour de vous? Hein? Votre belle-mère, votre femme, maintenant votre fille qui vous amène ici. Il me semble que ça fait tout un environnement féminin, ça? Ouais, ça se peut, oui. Hey, voyons, les jeunes sont pas moins cultivés qu'on l'était. Dans ton journal, hein? Non, excuse-moi pas. Ben, c'est pas qu'ils soient pas cultivés. C'est qu'ils s'en soient fiers. Hé, écoute donc, Aaron, là, c'est en train de devenir une obsession. Oh, mais c'est peut-être parce qu'il veut pas, dans le fond, retourner aux oreilles. Non, 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 c'est un choix conscient, éclairé. Oui, mais pas définitif. Absolument. Est-ce qu'un gars ferait pas pour garder sa blonde? Oui, mais pas seulement ça. T'as dû prendre une longueur d'avance en concurrence depuis l'attentat chez les Reds? Hein? Je vois pas ça comme une course. Hein, il a raison, hein? C'est pas des courses. Regarde, dans ton cas, là, avec ton nez, t'avais une longueur d'avance. T'as perdu pareil. T'es rendu que tu te moques du physique des autres, ma belle Suzanne. T'es-tu inscrite à l'école de l'humour? Mon nouveau style. Ben, je t'affectueux. C'est pas fine de me rappeler des événements tristes. Ben oui, les mariages durent pas, c'est une réalité. Faites comme moi, vivez votre célibat. Pis regarde la TV. Hé, la saison s'annonce pas mal pauvre devant, mais tellement riche derrière, derrière. La TV. Non, mais ça fait 10 ans, je vous le dis. La télévision chez nous, là, le show, il est dans les bureaux. Hé, j'ai besoin de boîte à arrêt. Toi, Suzanne, tu fais toujours du portrait. Ben oui. Toi, ton intérêt principal, c'est toujours la société vue à travers le monde ordinaire. Où tu veux en venir? Moi, j'en ferai plus d'enquête. Mais vous deux, là, vous avez un sujet en or qui vous pend au bout du temps. Quoi? Stéphane Lossieur. Qu'est-ce que vous nous conseillez de faire? Attendre. Attendre? Ben, c'est une petite dépression du troisième âge, là. Pour dire ça dans des mots simples, là. C'est pas grave. C'est pas tragique, mais c'est pas anodin non plus. Poursuivre son évolution, s'assurer qu'il prenne la médication prescrite. C'est parce que mon père est pas un homme à pilules, là. C'est pas un mal, hein. Des fois, on est pas obligés de tout vivre à froid tout le temps, là. Le déménagement, la maladie de votre mère, puis tout le reste. Je vous en ai pas vraiment parlé, mais c'est parce que moi-même, j'ai été victime d'un petit accident aussi. Je vous l'ai pas dit, mais je le savais. Puis j'en sais assez pour savoir que c'est pas un accident comme les autres non plus. Non, j'ai encore un petit peu de difficulté. Vous avez pas consulté? Non, non. Vous n'êtes pas une fille à thérapie, vous? Oh non, c'est pas ça. Je te cherche pas contre, là, mais... Mais vous êtes dure pour vous-même, c'est ça? Je dirais que vous me connaissez déjà mieux que je me connais moi-même. Écoutez, si j'osais... Quoi? Vous êtes sûre qu'on s'est pas déjà rencontrées quelque part? C'est drôle, là. Quand je vous ai vues, là, j'ai eu la même impression, mais non, je pense pas. Ben, moi non plus, mais j'arrive pas à me souvenir, mais en même temps, je... Transfers. Pardon? Le jargon psychiatre, c'est pas... Ben, c'est peut-être parce que vous connaissez Cynthia. Ouais, peut-être, mais je la connais comme ça, là, pas vraiment bien, là. Non, c'est une bonne fille. Très jolie aussi, hein. Je comprends pas ça qu'elle soit toute seule. La beauté, c'est de famille, ça. Non, ben, je vais aller. J'ai pas papa m'attendre. Ah, euh... Vous pouvez m'appeler, au besoin. Merci. J'aimerais sans faire des travaux comme toi. Je t'ai au régulier. C'est pas juste. Mais force-toi, l'un prochain petit pauvre. J'ai 18 ans, c'est trop tard. C'est jamais trop tard. Pourquoi tu regardes toujours Pierre-Paul? Je suis venu m'excuser. Je sais que tu l'aimes bien, ton père, puis tout est pas de ta faute. J'en ferai plus ça dans la classe. J'en parlais plus. Anyway, Virginie, elle veut pas. OK. J'aimerais ça que... Qu'on devienne des vrais chums comme avant. Avec Steve? Ouais, Steve avec, ouais. Patrick Bertrand? Ouais, ça, je sais que tu veux pas. Ben, tu sais, de quoi me ferme ta gueule, là? Ben, disons que je pense comme toi pour lui. C'est juste que j'ai peur que le monde m'aise. C'est pour ça que t'as voulu que je sois le premier à le rejeter dans la classe. Ouais. Je suis pas mieux que toi. Moi avec, j'ai lâché. Pas juste pour lui. Ben, disons que je capote un peu avec ce qu'il y a, là. Ouais, moi avec. Peut-être qu'on sait pas tout, hein. Oh, fuck. Elle écrit dans mes cahiers. Et pourquoi tu veux pas? Parce que c'est mon appartement. Ah, mais depuis quand tu te comportes comme un petit bourgeois? Genre, moi, là, je veux pas. Tu devrais aller voir un petit. Des enfants à faire de mots, j'ai pas besoin de ça. Ben, oui, quand t'es rendu que tu martyris ta mère. J'ai dit non. Mais alors, c'est très humiliant. Pour moi, oui. Je veux pas que tu ailles demander ça à Maria. Je t'en supplie, non. Je vais me gêner. Ben, ben, là, pas. Hé, salut, Gris. Ah, mon petit rayon de soleil. C'était deux minutes, je te saute. Arrête, non. Je te saute, puis je te passe. C'est une jambe. Je te saute d'année, puis je te passe au cégep. Ah, bon humain? Oui. Oui. Puis tu sais que Thomas, ça va-tu mieux? Mieux. Ben, à cause qu'elle a peur que tu le trouves trop stris, si on me mêle, c'est pour ça qu'elle t'invente des histoires de fou, d'échangistes. Je suis ben contente de ça s'arrange. La vie est belle. Yolande! Allô? C'est moi. Quoi? Euh, j'ai trouvé une solution pour Stéphane. Ça ne nous appartient plus. Bon. Tu ne veux pas savoir c'est quoi? Non, je te fais confiance. Je t'aime. Moi aussi.